Bienvenue, bonjour, bienvenue au cinquième, le cinquième en fait probablement la dernière rencontre des après-cours pour l'année 2022-23. On a un sujet assez chargé, un sujet, une heure du jour chargée parce qu'un sujet qui devrait nous occuper pour un petit bout de temps. Donc accueil-présentation, c'est ce qu'on est en train de faire puis ensuite on va sauter tout de suite au sujet du jour, retour sur la communauté de pratique, vous allez avoir le lien qui est là, je vous invite à aller voir le lien, on a mis les pages mais en fait je vous invite plus même à consulter le document au complet, c'est tellement beau comme document, j'imagine Marie-Ève, tu dois avoir quelque chose à voir là-dedans certainement. Donc organisation, thématique traité, projection, évolution de la communauté de pratique, chantier de travail, comment participer et surtout il y a un lien qui est cliquable pour une demande d'information si vous voulez rejoindre Cyril pour des informations supplémentaires. J'ai un petit point sur Challenge You si le temps le permet après et si on a le temps aussi le retour sur les colloques à QFGA, j'ai toujours partage beaucoup, découverte, coup de cœur, je vais peut-être vous inviter à aller les écrire directement dans l'ordre du jour si vous avez quelque chose parce que ça me surprendrait qu'on ait le temps de… Parfait, donc Cyril, Marie-Ève, je vais vous laisser enchaîner puis vous êtes capable de partir tout seul, je suis pas mal sûr. Merci beaucoup Sylvain. C'est ça aujourd'hui, on voulait… En fait, tu nous avais proposé de pouvoir venir présenter un peu ce qui… je dirais la COP qu'on a mis en place pour la formation à distance à l'AFGA. Cette COP donc, elle a été mise en place au début de l'année. aujourd'hui, on veut vous présenter un peu les raisons aussi pour lesquelles on a mis en place une communauté de pratique en formation à distance, la façon dont elle s'organise, cette communauté comme telle, et certains éléments de discussion aussi qu'on a eus à l'intérieur de la communauté qui se poursuivent. On a fait en fait trois rencontres sur les quatre rencontres prévues cette année. La prochaine a lieu le 24 mai prochain. Donc voilà, on va vous présenter ce projet. Et puis comme le disait Sylvain, s'il y a besoin d'informations supplémentaires, ce sera très facile de pouvoir nous contacter par la suite pour obtenir ces informations-là. Je pense qu'on a mis le lien de la présentation dans le clavardage pour ceux qui veulent y accéder. Vous avez le lien court de toute manière qui est donné ici et que vous pourrez utiliser pour accéder à la présentation. Donc moi, je vais peut-être me présenter. Je m'appelle Cyril Rustom, je suis conseiller pédagogique au service national du récit FAD. Marie-Ève. 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 Je peux me présenter. Bonjour Marie-Ève Sainte-Croix, également au récit FGA, pour les centres de service scolaires francophones en général et avec Cyril depuis quelques années maintenant à travailler sur ce qui était à l'origine des fonctions tutorales et maintenant la COPFA d'FGA qu'on vous présente. fait. Puis on est les deux représentants d'une équipe de deux autres personnes avec Jean-Félix Gider-Groux et Marie-Josée Bibeau qui nous accompagne comme telle dans cette aventure-là. Alors, pour la COP, en fait, comme le disait Marie-Ève, nous, au départ, on utilise un modèle qui s'appelle le modèle des fonctions tutorales et qui permet à un service de formation à distance qui existe ou à un milieu qui voudrait mettre en place un service de formation à distance, de pouvoir réfléchir son service de manière structurée. Puis, chacune des fonctions tutorales qu'on a sous les yeux, accueil, orientation, organisationnel, pédagogique, technologique, relationnel et évaluatif, fournissent six angles d'analyse pour pouvoir réfléchir son service de formation à distance. Alors, ici, vous avez une version qui est un peu condensée des fonctions tutorales et des responsabilités clés qu'un service de formation à distance doit assumer pour pouvoir favoriser la réussite des apprenants dans son service. Donc, mettons, accueil, orientation, il y a quatre responsabilités clés. On les voit, la présentation du service, le projet académique, le premier contact académique, la cohérence de la communication et ainsi de suite pour chacune des fonctions tutorales. Donc, ça permet vraiment de fixer les discussions. Dans nos premières approches d'accompagnement, on avait offert des rencontres de discussion sur différents sujets qui touchaient les fonctions tutorales. tutorales, la participation à ces rencontres était, je dirais, basée sur le volontariat, donc se présentaient ceux qui voulaient, partageaient aussi ce qu'ils prouvaient intéressant, pertinent à partager pour l'une ou l'autre des fonctions tutorales qui avaient été ciblées pour la rencontre. Mais on s'était rendu compte que d'une fois sur l'autre, ce n'étaient pas les mêmes personnes, il y avait un manque de continuité, on ne pouvait pas vraiment construire quelque chose qui allait faire avancer les milieux dans leurs réflexions comme telles. Ce qui fait que l'idée est venue juste avant cette année, donc à la fin de l'année dernière, d'avoir et de proposer un type d'accompagnement qui soit un peu plus structuré et donc qui soit un peu plus contraignant aussi pour pouvoir s'assurer d'un noyau de participation qui permette de poser des bases, de construire sur ces bases-là, de se développer aussi professionnellement pour améliorer son service de formation à distance parce que c'est ça l'objectif principal et donc les participants pourraient se développer professionnellement autour de cet objectif-là en utilisant un référentiel commun qui est finalement le modèle des fonctions tutorales que vous avez sous les yeux. Donc l'idée de mettre en place une communauté de pratique professionnelle, donc une communauté de pratique, une COP, est venue naturellement. Par contre, la COP qu'on a proposée a une particularité qui est qu'elle ne s'adresse pas à des individus mais qu'elle s'adresse à des sous-comités. On a proposé à des sous-comités, en fait, de faire partie d'une communauté de pratique. En fait, on a 11 sous-comités, là je dis 11, oui c'est ça, 11 sous-comités qui appartiennent à 10 régions différentes. Chacun de ces sous-comités a comme objectif l'amélioration de son service de formation à distance. Et tout le monde n'est pas au même niveau, il y en a qui vont débuter et créer un service de formation à distance, puis il y en a qui ont déjà un service en place et qui veulent l'améliorer, le développer. Donc, les situations sont très différentes d'un sous-comité à l'autre. Et pour faire partie, en fait, de la COP, chaque sous-comité a dû déterminer son objectif annuel. Qu'est-ce qu'il voulait faire avancer? Qu'est-ce qu'il voulait améliorer ou mettre en place au niveau de la formation à distance? Donc, c'est ce qu'on retrouve un peu en périphérie de ce schéma. C'est l'ensemble des objectifs qui ont été nommés par chacun des sous-comités. Donc, revoir le processus et les démarches d'accueil. Il y a beaucoup d'objectifs qui touchent l'accueil et l'orientation des apprenants. On a aussi certains objectifs qui touchent la création de matériel pédagogique, le besoin d'avoir un peu plus de cohérence dans le service, souvent pour des services de formation à distance qui sont déjà installés. On a un objectif « original » qui est de fusionner, de créer un service de FAD partagé entre deux centres de formation. Et puis là, on voit « améliorer la persévérance », etc. Donc, on voit que c'est très varié et l'important, en fait, c'était que chaque sous-comité vienne avec une intention claire de participation à la COP et donc un objectif clair. Puis ces objectifs-là, en fait, chacun les a associés à certaines responsabilités clés du modèle des fonctions tutorales, donc des responsabilités clés qu'ils allaient plus particulièrement travailler pour pouvoir atteindre cet objectif. La COP, ici, a comme objectif aussi de développer ce qu'on appelle le capital social, donc de créer des liens entre les personnes, des liens, on parle de réseautage, mais aussi de pouvoir faire en sorte qu'ensemble, on puisse réfléchir à des problématiques, à des défis à relever, et utiliser l'intelligence collective pour pouvoir y apporter des solutions et donc, en bout de ligne, se développer professionnellement là-dedans. On peut peut-être aller à la diapo suivante pour regarder un peu ces sous-comités, en fait, comment ils sont formés, parce que c'était un des éléments importants pour pouvoir participer à la communauté de pratique, une des contraintes. Donc, la première étant d'avoir un objectif. La deuxième, c'est la composition du sous-comité. En fait, le sous-comité, il est représentatif d'un comité FAD qui doit être présent, en fait, dans chacun des milieux. Donc, c'est sûr que dans un comité FAD idéal, il y a un gestionnaire qui est en charge de ce comité-là. C'est un comité interprofessionnel. Donc, ça, ça vient aussi avec le modèle des fonctions tutorales où on prône beaucoup l'importance de créer une équipe, donc un comité interprofessionnel où l'ensemble des acteurs scolaires qui sont impliqués dans le service de formation à distance puissent se réunir, donc avoir des rencontres systématiques pendant toute l'année pour pouvoir discuter du service qui est offert et justement l'améliorer. Donc, ce comité FAD a un gestionnaire, des enseignants, des professionnels qui accompagnent les apprenants, des professionnels aussi qui accompagnent l'équipe enseignante, puis tout personnel administratif qui serait pertinent parce qu'impliqué dans le service de formation à distance. Et là, pour participer à la COP, c'est sûr que tout le comité ne peut pas venir. Mais ce qu'on demandait aux participants, c'est de créer un sous-comité qui soit représentatif le plus possible du comité qu'ils avaient en place dans leur milieu ou qu'ils voulaient mettre en place. Et on avait donné au minimum comme contrainte trois personnes différentes, trois professionnels donc qui ont différentes fonctions, dont obligatoirement un gestionnaire. Donc, dans le sous-comité participant, il y a forcément un gestionnaire. Et après, les membres, ça peut être des autres participants, ça peut être des enseignants, ça peut être des conseillers pédagogiques, des conseillers d'orientation, en information scolaire, peu importe. Souvent aussi, ça va être dépendant de l'objectif que le comité s'est donné, donc d'avoir des personnes représentatives par rapport à leur comité de base et à l'objectif qui a été choisi par le sous-comité pour l'année. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a eu des sous-comités qui vont entre trois personnes jusqu'à six, sept participants, puis qui se relaient aussi tout dépendant de leur disponibilité. Mais c'est ça. Donc, l'idée, c'était que les rencontres qu'on proposait, le sous-comité devait être présent à chaque fois à ces rencontres-là. Donc, voilà pour la composition qui était une contrainte pour la participation à la COP. Comme je le disais, on a quatre rencontres. Ces rencontres, dans l'année, sont obligatoires. Je reviens un peu à l'exemple que je mentionnais au début des premiers tests qu'on avait faits ou des premières propositions d'accompagnement qu'on avait faites et qui, en fait, on n'avait pas de continuité dans la présence des participants. Ici, les rencontres sont obligatoires et chaque sous-comité est tenu d'être présent pour chacune des quatre rencontres qui sont prévues dans l'année. On en a une qui a débuté en octobre, décembre, mars et on termine la dernière, comme je vous disais, en mai. Et dans chaque rencontre, il y a eu des thèmes, des thématiques qui ont été abordées. C'est sûr que durant la première rencontre, on s'est plus concentrés à faire connaissance et à découvrir les objectifs des uns et des autres, décider un peu des thématiques pour la prochaine, la rencontre suivante, donc la rencontre 2. Puis de rencontre en rencontre, les thématiques se sont précisées. Et bien entendu, c'est la COP qui a décidé des thèmes qu'elle voulait traiter. Et ces thèmes, bien sûr, ces thématiques-là étaient issus des objectifs que chacun s'était donné. Donc voilà. Puis la quatrième rencontre est une rencontre où on se projette vers l'année prochaine. Entre ces rencontres, il était fortement suggéré d'avoir d'autres rencontres dans les milieux, donc que le sous-comité se rencontre dans les milieux, dans son milieu, pour pouvoir faire un suivi, faire avancer son objectif, en fait, mettre en place ce qu'il avait prévu pour pouvoir atteindre l'objectif qui s'était fixé. Donc, d'avoir des rencontres prévues dans l'année, planifiées dans l'année pour cela. Et la COP, les rencontres de COP viennent aider justement à alimenter, à soutenir ce qui se fait dans chacun des milieux. Je pense que c'est ça, on peut peut-être passer. Donc, avec le temps, en fait, on s'est rendu compte qu'on gagnait en termes de… pour que les rencontres obligatoires soient pertinentes et pour favoriser aussi la participation et les échanges pendant les rencontres de la communauté de pratique. on s'est rendu compte de l'importance d'avoir des rencontres préparatoires à ces rencontres-là. Ce qui fait que, plus particulièrement, de manière plus officielle, à partir de la… suivant la deuxième rencontre, on a mis en place des rencontres, on a proposé des rencontres préparatoires où il y avait un petit travail de réflexion à faire pour préparer la prochaine rencontre de la COP. Et donc, ça permettait déjà d'avoir une réflexion en sous-comité pour chacun des sous-comités, d'aussi donner des données à nous, les organisateurs, pour pouvoir mettre en place ou proposer un ordre du jour qui puisse répondre mieux aux préoccupations de chacun des sous-comités, de pouvoir regrouper ces préoccupations-là dans des moments de discussions structurées, mais en même temps où il y a quand même une certaine dose d'informel. On a beaucoup favorisé les échanges, surtout à partir de la rencontre 3. Donc, tout ça pour répondre aux besoins et aux demandes des sous-comités participants. Donc, ça, l'importance vraiment de la rencontre préparatoire, qui est un élément très positif pour améliorer les rencontres de COP. Et puis, bien sûr, les rencontres de COP, là aussi, la structure s'est un peu cristallisée à partir de la rencontre 3. La structure qu'on a actuellement se divise en quatre segments. Il y a un segment plus en grand groupe qui est proposé, où là, on aborde une thématique et il y a une discussion plus en grand groupe, même si des fois, peut-être, on peut amener certaines réflexions en sous-groupe, mais on revient en plénière et là, il y a un échange. Donc, un premier segment de cet ordre-là. Ensuite, pour répondre à des besoins plus particuliers issus des travaux préparatoires, du travail préparatoire, mais là, on propose des sous-groupes de discussions sur certaines thématiques particulières. Et là, les sous-comités peuvent se diviser pour assister à ces discussions-là plus particulières en fonction de leurs intérêts. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième segment où là, on peut avoir deux, trois, quatre même, pourquoi pas, thématiques différentes qui sont abordées dans des sous-groupes de discussions. Et ensuite, ça aussi, ça a été une demande des participants, un troisième segment où chacun des sous-comités se retrouve pour faire un retour sur ce qu'ils ont vécu dans à la fois la rencontre, le premier segment, donc la rencontre plus en grand groupe, mais aussi mettre en commun ce qui s'est dit dans les sous-groupes et commencer déjà à penser quel impact ça peut avoir pour leur milieu, pour l'atteinte de leur propre objectif. Donc, les sous-comités peuvent se rencontrer en privé pendant une vingtaine de minutes pour faire le point d'une certaine manière. Et le quatrième segment, là, c'est très important, on se projette sur la prochaine rencontre pour décider un peu des thématiques qu'on veut aborder à la prochaine rencontre. Est-ce qu'on poursuit avec les mêmes thématiques? Est-ce qu'elles évoluent un peu? C'est exactement ce qui s'est passé entre, par exemple, la rencontre 2 puis la rencontre 3. Les thématiques ont évolué avec, mettons, on s'est concentré un peu plus sur l'aspect relationnel qui est apparu entre la rencontre 2 puis la rencontre 3. Donc ça, ça se fait dans le quatrième segment. La COP vote un peu pour la thématique, là où les thématiques qu'elle veut aborder pour la prochaine rencontre. Donc ça, c'est une structure qui nous semble bien fonctionner jusqu'à présent, mais le maître mot, c'est qu'on s'adapte en fonction des besoins, des demandes, des éléments à améliorer là qu'on peut détecter et que nos participants, nos sous-comités participants nous partagent. Ensuite, dans l'exercice de la COP, on a bien entendu du développer un certain nombre d'outils qui étaient là pour soutenir à la fois, je dirais, le réseautage, soutenir l'aspect, je dirais, simplement de prise de présence. L'aspect communication, donc là, on liste, on a créé un répertoire de réseautage, un outil de prise de présence pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, des fois, il y a des... Dans chacun des sous-comités, il y a des participants qui sont présents à une rencontre, mais qui se font remplacer par un collègue pour la rencontre suivante. Donc, ça permet un peu de faire le suivi de tout ça. Puis d'avoir aussi, pour chacun des sous-comités, accès s'il y a des... pour partager en dehors des COP, pour se rencontrer en dehors des COP, il y a toute l'information nécessaire pour entrer en contact avec des collègues. Donc, ça, c'est intéressant pour ça. On a créé une équipe dans Teams aussi, où justement, on tient nos rencontres, on donne les informations pour la prochaine rencontre, pour le travail préparatoire, pour les ordres du jour. Tout ça se fait dans un canal, dans le canal général de l'équipe. Il y a des canaux privés pour chacun des sous-comités, notamment pour le troisième segment. Lorsqu'ils se rencontrent en privé, ils peuvent utiliser leur canal privé pour ça. Et ils utilisent aussi ce canal privé pour pouvoir nous poser des questions qui ne les concernent que, comme telles. Sinon, des questions peuvent être posées directement dans le canal général. Donc, vraiment, on s'est organisé beaucoup autour d'une équipe dans Teams. Puis, il y a un canal aussi pour les accompagnateurs. Les accompagnateurs étant... c'est un élément très important de l'accompagnement autour de cette COP. Ce sont tous les conseillers ici des différentes régions impliquées qui, justement, sont nos collaborateurs, en fait, dans les milieux au niveau de l'accompagnement de ces sous-comités-là. Donc, il y a un canal spécifique pour les accompagnateurs pour les tenir au courant de nos intentions, puis d'éléments plus spécifiques par rapport à l'accompagnement. Et vice-versa, eux, peuvent utiliser ce canal-là aussi pour nous tenir au courant d'éléments qui nous auraient échappés ou d'intérêts communs. Il y a un cours Moodle qui est en préparation. C'est sûr qu'on a mis plus d'importance sur l'équipe actuellement, mais un cours Moodle va être mis en place pour pouvoir amalgamer un peu l'ensemble de toutes ces ressources-là. Puis un journal de bord qui permet de pouvoir faire le suivi de sa propre participation comme sous-comité durant les rencontres de COP. Puis d'évaluer un peu ce que ces rencontres nous ont apporté, ce que ces rencontres nous apportent comme sous-comité par rapport à l'objectif qu'on s'est donné. Donc à la fois évaluer sa propre participation, puis voir un peu ce que les rencontres nous apportent. Et ce journal de bord, il est rempli justement pendant le segment 3 où les sous-comités se retrouvent en privé et peuvent faire un peu le point sur ce qu'ils ont vécu pendant les activités proposées. Bon, il y a plus de détails, bien entendu, dans l'article qui a été publié dans la revue annuelle de cette année par rapport à chacun de ces outils-là. Oui, puis je vais me permettre d'ajouter dans la revue, vous le voyez là, c'est juste un visuel de deux pages de l'article, mais pour chacun de ces outils-là. Puis pour plein de choses qui ont été mentionnées jusqu'à maintenant, vous avez l'explication en texte, évidemment, mais vous avez aussi généralement un visuel qui accompagne, donc les différents outils ou la façon de fonctionner. Vous avez le visuel qui accompagne pour comprendre un peu l'organisation. Pour nous, c'était important de rendre explicite les outils. Je reviens un peu à l'article parce que pour nous-mêmes, il ne faut pas penser qu'on a, que tout est clair dans notre tête. En fait, pour nous, c'est un projet de développement, de la même manière que pour les participants, l'atteinte de leur objectif dans leur milieu, tout ce qui est à mettre en place n'est pas forcément clair. Et que la COP est justement là pour aider à clarifier ces choses-là, aller chercher des idées, du soutien. Pour nous aussi, la COP, on l'a fait évoluer en fonction des besoins, en fonction de ce que nous disent les sous-comités. En fait, c'est un outil pour les sous-comités. Chaque sous-comité doit réaliser en fait que sa participation à la COP, c'est un outil pour eux, pour pouvoir avancer plus rapidement ou de manière plus éclairée vers l'objectif qu'ils se sont fixés. Donc, nous non plus, on n'a pas de modèle préétabli. D'ailleurs, des COP de sous-comités, ça n'existait pas à ma connaissance avant. Donc, on y va en fonction des besoins, puis au meilleur de nos connaissances, puis on se documente pour pouvoir poser les bons gestes. Mais c'est un projet en développement. Vraiment, moi, je le vois comme ça. Au niveau des thématiques, justement, qu'on a abordées, on voulait prendre quelques instants peut-être pour les mettre à… En tout cas, vous donner un peu une idée de ces thématiques-là. Ici, c'est sûr, comme je le disais au début, comme chaque sous-comité, c'était la première rencontre, les sous-comités ne se connaissaient pas. Ce qui fait qu'il y a eu un échange autour des objectifs de chaque sous-comité. Donc, il a pu présenter ces objectifs-là. Pourquoi cet objectif ? Qu'est-ce qu'il planifiait de faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là ? Puis, un partage après autour de pistes de solutions pour pouvoir atteindre justement leur objectif. Donc, un échange avec les autres sous-comités. Donc, ça a permis de faire connaissance, puis de mieux comprendre les objectifs qui étaient… qui avaient été choisis par chacun des sous-comités. Ensuite, le thème de la relance des apprenants a été mentionné à la fin de la rencontre 1, et donc a été le point de départ de la rencontre 2. La relance des apprenants, c'était un élément qui était le thème, en fait, qui est apparu à la rencontre 2. Puis, nous, l'angle avec lequel on a abordé ce thème-là, c'était, comme vous le voyez dans le titre ici, réussir la relance ou bien relancer la réussite. Puis, l'idée, c'était que souvent, on fait de la relance, on met beaucoup d'énergie dans la relance, qui est en fait, je dirais, une étape qui arrive à la fin d'un processus. Puis, on oublie que peut-être on aurait pu éviter de faire de la relance si on avait mis en place un accueil, par exemple, un peu plus étoffé. Mais, en tout cas, si on a mis en place des choses en amont pour éviter, justement, de faire la relance. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a réfléchi pendant la rencontre 2 à des pistes de solutions, à des approches qui permettraient, en fait, de faire un peu moins de relance, en ayant un meilleur accompagnement, un meilleur accueil des apprenants dès le départ. Donc, ça a été un peu l'angle qu'on, avec cet angle-là qu'on a abordé la discussion autour de la relance. Puis, à la fin de la deuxième rencontre, en fait, il y a deux thématiques qui sont ressorties et qui ont été, en fait, le cœur de la rencontre 3. Ces deux thématiques, bien, c'était tourner beaucoup autour de la… En fait, c'est un angle, l'angle du relationnel qui est ressorti au niveau de la motivation, puis au niveau aussi du suivi et de la relance, mais sous un angle relationnel. Donc, ce qui fait qu'on est revenu, en fait, à la rencontre 3 avec un modèle qui nous permettait de pouvoir étoffer notre discussion, en fait, soutenir notre discussion, puisque c'est le modèle des transitions scolaires. Là, on a juste un extrait de ce modèle-là, mais le modèle, en fait, a quatre phases. Ici, on voit les trois phases. La première phase, c'est la phase de préparation où l'apprenant n'est pas encore inscrit et se documente, en fait, explore le milieu de formation vers lequel il désire aller. Et dans notre cas, c'est la formation à distance. Ensuite, la phase de rencontre, l'élève est inscrit, mais c'est la phase critique un peu qui dure une semaine de l'ordre de la semaine, où l'élève se confronte au service de formation. Puis pendant cette semaine-là, est-ce que toutes ces préconceptions sont vraies ? Est-ce que ce qu'il s'imaginait est réel ? Ou est-ce qu'en fait, c'est complètement différent de ce qu'il s'imaginait ? Puis là, il y a des risques qui décrochent. C'est un moment critique, cette phase de rencontre. Puis elle avait d'ailleurs été déjà identifiée lors de la deuxième rencontre qu'on avait eue. Et là, on la retrouve dans le modèle de transition scolaire. Et ensuite, il y a la phase d'adaptation, où là, on arrive avec l'élève à passer cette première confrontation, si on veut, avec le service de formation. Puis là, il entre plus dans son étude. Puis là, on se concentre un peu plus sur les aspects qui touchent son engagement, sa motivation, et tout ça pour favoriser sa persévérance. Puis ça, c'est la phase d'adaptation, qui, elle, est beaucoup plus longue, puisque c'est tout son temps d'études qui se trouve là-dedans. Et lorsqu'on aborde ça, je dirais, l'accompagnement des apprenants avec ce modèle de transition scolaire, bien là, il y a des gestes très précis qu'on peut poser en lien avec les responsabilités clés du modèle des fonctions tutorales. Chacune de ces responsabilités-là se décline de manière différente pendant la phase de préparation, pendant la phase de rencontre ou la phase d'adaptation. Puis là, on peut poser des gestes particuliers pour soutenir la motivation et plus tard, l'engagement de l'apprenant afin de favoriser sa persévérance. Ce qui fait que c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a eu des échanges pour aller regarder les pistes de solutions spécifiques à chacune de ces trois phases, de ces trois étapes-là. Et durant le deuxième segment, où là, il y avait des sous-groupes de discussion, on a abordé différentes thématiques. Il y a eu une thématique qui touchait les cours EVR. Donc, il y a eu un sous-groupe de discussion qui a eu la possibilité de discuter de ces cours-là. Il y a eu une thématique autour des contrats pédagogiques, un sous-groupe de discussion qui a discuté de ce thème-là. Et une troisième thématique, en fait, c'était un récit de pratique sur un outil de suivi qu'une enseignante venait présenter. Et donc, chaque sous-comité s'est comme divisé pour aller assister à l'une de ces trois discussions-là. Ce qui fait que c'était une rencontre très riche. Puis là, on a vu qu'un peu le fonctionnement avec les segments dont on a parlé précédemment, ça fonctionnait bien justement pour pouvoir traiter à la fois d'éléments communs dans le premier segment, puis d'éléments un peu plus distincts dans le deuxième segment. Et là, on est rendu à la rencontre quatre, où là, en fait, les sous-comités ont reçu leur travail préparatoire la semaine dernière. Ils doivent se rencontrer pour pouvoir se projeter à l'année prochaine. Et donc, ça, c'est une bonne partie de la rencontre. La première partie, en fait, ça va être un récit de pratique sur le dispositif de suivi, en fait, du cégep à distance qui va venir présenter, eux, ce qu'ils ont fait quand ils ont revu leur service, leur dispositif de suivi. Et donc, ça va alimenter nos discussions. Ça va clore, peut-être, en tout cas, les discussions par rapport au dispositif de relance. À la lumière de ce qu'ils ont vécu, on va pouvoir se poser d'autres questions, puis voir ce que ça veut dire dans nos milieux. Je pense que là, on arrive à la projection. Donc, pour l'année, comme je le disais, c'est un peu le thème de la dernière rencontre. Avant de passer la parole à Marie-Ève pour la suite, je répétais, je disais à un moment donné que pour nous, c'est un projet en développement, la COP. Puis, en fait, une COP, elle évolue aussi en fonction de ses membres. On ne peut pas aller plus loin que ce que les membres veulent. Donc, nous, nos sous-comités. Et une COP comme entité, elle a des stades de développement, elle vieillit, elle mature. Et nous, on est un peu là pour mettre en place les conditions à chacune des étapes pour passer à l'étape suivante, en fait. Et actuellement, si on prend, mettons, le modèle ici qui est présenté où il y a cinq stades de développement, le modèle fait un peu le lien, un peu comme avec une relation entre deux personnes. Le premier stade, c'est le stade du potentiel. On se cherche, on essaie de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Le stade deux, c'est l'unification. Là, on concrétise un premier, on connaît mieux un peu ce que chacun peut apporter. On essaie un peu de préciser les thèmes de développement, ce qu'on veut construire ensemble. On essaie un peu de préciser ça un peu mieux. La maturité, là, on se responsabilise. On sait un peu mieux ce qu'on veut faire. Et là, on se donne un peu des balises plus claires. On s'organise pour être plus efficace comme COP. Puis, si on a décidé de développer certains contenus, là, on se met des balises, on se met des contraintes, on s'évalue pour être capable d'avancer plus loin. Là, on tombe dans une phase de momentum, c'est comme le stade quatre, où là, on crée parce que là, on a mis en place tout le système, on s'est organisé, c'est efficace. Donc là, on crée et des fois, il y a des défis de ramasser un peu tout ce qui est créé. Puis, il arrive un moment où là, il faut se réinventer. On a produit ce qu'on voulait produire. On a répondu peut-être à toutes les questions qu'on s'était posées. Puis là, la question se pose, est-ce qu'on continue ? Si oui, on continue, de quelle manière ? On doit se réinventer. On doit se transformer. Puis ça, c'est comme le cinquième stade. Ce qui fait que nous, là, quand on regarde le graphique, avec ce qu'on a fait jusqu'à présent, on est vraiment au début. On est dans le stade du potentiel. Puis, ce qu'on propose à la COP, à la quatrième rencontre, puis un peu dans leur travail préparatoire, c'est de réfléchir à ce qui pourrait nous permettre de passer au stade suivant, qui est le stade de l'unification, où là, on va un peu mieux définir ce sur quoi on veut travailler, ce que l'on veut développer, ce qu'on veut créer. Et c'est un peu ça qu'on les amène. Enfin, on va essayer de mettre les conditions pour pouvoir, je dirais, apporter des réponses à ce désir de créer quelque chose ensemble et de bien le définir. Donc là, je te passe la parole, Marie-Ève. Avec plaisir. On va te laisser souffler un peu après cette présentation. Donc, l'année prochaine, ce qu'on projette, évidemment, on n'a pas exactement le nombre de rencontres ou même dans la structure, on a une structure en quatre segments présentement. C'est possible que le temps ou peut-être un segment éventuellement soit enlevé, soit ajouté. Donc, on va vraiment être à l'écoute de ce que nos sous-comités vont nous remettre suite à leur travail préparatoire. Puis, on va avoir la discussion ensuite lors de notre dernière rencontre le 24 mai. Mais l'objectif, évidemment, l'année prochaine, évidemment, c'est d'avoir des rencontres de COP avec les sous-comités. Donc, cette partie-là de structure reste. Les segments vont être là aussi. Et vous voyez, dans le fond, cette année, les sous-comités avaient comme deux choses un peu en parallèle, c'est-à-dire qu'ils avaient leurs propres objectifs à faire avancer tout au long de l'année. Mais vous avez vu que lors de nos rencontres de COP, on a quand même eu des discussions très, très riches, des moments où il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Il y avait des travaux préparatoires qui faisaient en sorte aussi que les sous-comités soient vraiment prêts à ces discussions-là. Donc, ça, on veut le poursuivre l'année prochaine. Donc, c'est le même principe. Donc, un objectif qui doit être fixé en début d'année qu'on souhaite et qu'on est là pour accompagner, évidemment, les comités, les sous-comités des différents centres pour faire évoluer l'objectif et se rendre à l'aboutissement de cet objectif-là quelque part en mai-juin 2024. En parallèle à ça, on a donc un certain nombre de rencontres qui seront déterminées, trois, quatre, peut-être cinq. Ça va dépendre de ce que nos sous-comités vont nous dire cette année. Donc, à l'intérieur de ça, on aura ces moments-là d'échanges qu'on vous a présentés dans les différents segments. Mais afin de faire évoluer un petit peu plus cette COP avec les stades qu'on vient de vous présenter, et toujours dans le souci parce qu'on l'a dit, les thèmes dont on parle lors des rencontres, ce n'est pas nous qui les choisissons. Nous, on est des organisateurs à l'externe qui essayons de faire en sorte de donner le meilleur cadre possible, le meilleur environnement afin que chaque sous-comité puisse évoluer dans son objectif, dans son approche, dans ses réflexions. Mais à l'intérieur de ces rencontres-là, donc les différents thèmes, c'est vraiment les sous-comités qui nous indiquent une direction. Fait que là, on a ces thèmes-là qu'on va continuer à aller chercher ce que les sous-comités ont envie de jaser à l'intérieur de nos rencontres de COP, mais il y a des besoins qui ressortent de ça. Et à l'intérieur de ces besoins-là qui ressortent des différents sous-comités, il y a des besoins qui reviennent comme cette année, tout ce qui était le suivi, la relance était extrêmement présent dans le discours des sous-comités. Donc, les échanges ont permis d'amener certaines pistes de solutions. Mais comme dans toute chose, c'est le fun quand on arrive avec certains outils, quand on arrive avec certaines, peut-être une procédure, une réflexion qui a été un petit peu plus recherchée, je vais dire. Donc, l'année prochaine, ce qu'on veut ajouter à cet objectif-là que les sous-comités vont se donner et qu'ils vont travailler et qu'on est là pour les accompagner, à nos rencontres où on va être beaucoup dans l'échange, on ajoute une troisième partie à tout ça, je vais aller juste ici, qui vont être nos chantiers de travail. Donc, déjà cette année, on a demandé dans le travail préparatoire présentement aux sous-comités de réfléchir. Est-ce que suite à toutes nos discussions, il n'y a pas un outil ou une approche, quelque chose que vous aimeriez développer? Évidemment, dans nos rencontres de COP, on est beaucoup dans les échanges, donc on est moins dans la production de quelque chose. Alors, les chantiers de travail vont nous permettre, ça peut être un sous-comité au complet qui décide de travailler sur quelque chose, ça peut être différentes personnes de différents sous-comités, donc de différents centres, qui ont un besoin commun pour chacun de leur milieu et qui souhaitent travailler ensemble pour bâtir un outil. Évidemment, on a parlé de différentes choses dans les thématiques dont on a difficulté, cette année, dans nos rencontres de COP, on a parlé des cours VR, on a parlé de dispositifs de suivi, on a parlé de contrats pédagogiques. Est-ce que ce seront des outils que les sous-comités souhaiteront bâtir l'année prochaine lors d'un chantier? C'est possible. Évidemment, si on a des nouveaux sous-comités qui s'ajoutent à notre grande famille de la COPFA d'FGA, on n'est pas fermé, mais évidemment, pour l'instant, on va réfléchir en fait à certains chantiers en fonction des sous-comités qu'on a actuellement, mais si on a des nouveaux sous-comités qui s'ajoutent avec certains besoins qui sont peut-être un peu différents, rien n'empêche que l'année prochaine, on pourra ajouter un chantier pour répondre à ces besoins-là. Donc, vous comprendrez que l'idée, c'est vraiment, il y a des objectifs qui sont très centrés sur le sous-comité comme tel, sur le centre, sur les besoins du centre. On a nos rencontres de COP qui sont là pour les échanges et on aura les chantiers de travail peut-être pour produire certains outils qui répondront aux besoins qu'on rencontre et souvent des besoins très communs d'un milieu à l'autre. Donc, les chantiers de travail pourront répondre à ça. Cyril, ça te va? Oui, tout à fait. Puis, je rajouterais, on a mis comme, il y a un chantier, parce que comme on l'a dit, la COP, elle doit apprendre à s'auto-évaluer. Il faut mettre en place, en fait, un chantier. On va dire ça, je vais dire un chantier, parce qu'en fait, la manière dont on va s'évaluer, ce n'est pas forcément clair. Il faut réfléchir à ça ensemble, mais il faut avoir un comité d'évaluation pour la COP. Donc, ça, ça va être aussi un chantier qu'on va proposer et qui, tous les écrits sur le sujet le mentionnent. Plutôt, on met en place un comité d'évaluation pour une COP et je dirais plus facilement, en fait, on passe les différents stades de maturité de la COP parce qu'une COP qui s'évalue, c'est une COP qui est beaucoup plus consciente de où elle en est et qui se projette plus facilement vers l'avenir, puis qui réagit aussi en fonction des besoins pour adapter son mode de fonctionnement. Donc, c'est quand même le comité d'évaluation, ça va être un chantier important qu'on va proposer à nos sous-comités participants. Et je vais conclure avec deux dernières sections de notre présentation. Je vais aller un petit peu plus rapidement dans cette partie-là, mais je vous rappelle que vous avez accès à la présentation. Il y a un paquet de liens à l'intérieur de ça qui sont cliquables. Vous pouvez aller voir les différentes références. Donc, quelques informations importantes qu'on voulait vous laisser. Je vous rappelle, on vous l'a dit tantôt, mais l'article de la revue annuelle repasse la plupart des informations qui vous ont été données lors de la présentation. Vous l'avez entendu, des fois, de prendre le temps de le relire ou à tout le moins de distribuer cette revue-là et de permettre aux gens de la lire. Donc, comme je vous disais, il y a du visuel et tout ça à l'intérieur. Évidemment, les textes qui expliquent. Vous pouvez également prendre rendez-vous. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur la COP ou peut-être sur l'accompagnement qu'on peut vous offrir pour la formation à distance, vous avez le lien cliquable qui est là dans le « Prendre rendez-vous ». Ça vous amène directement à la bonne page. Cyril a mis à jour son calendrier. Donc, vous pouvez sélectionner un moment. Et des fois, c'est Cyril qui va être là. Si vous avez besoin, on peut être d'autres accompagnateurs également avec Cyril pour vous donner un coup de main. Ça, c'est vraiment pas un problème. Finalement, évidemment, vous aurez compris qu'il y a des libérations à travers ça. Lorsqu'on libère parfois certains professionnels, c'est un peu plus, et là, je mets ça en gros guillemets, facile. Je ne dis pas qu'on a toujours le temps, mais des fois, c'est plus simple de libérer un professionnel que de libérer des enseignants. Par contre, dans tous les cas, il y a certaines mesures qui existent. Je ne tomberai pas dans la proutine de ça, mais il y a des mesures qui existent. Lorsque vous voulez avoir une libération ou un accompagnement, de l'argent, il y en a. Il faut savoir où elle est. On va vous aider à la trouver et à faire en sorte que ça fonctionne pour vos milieux. Et je termine avec la boîte à outils. Donc, je vous invite à l'intérieur de la présentation. Ce sont différents outils qui ont été bâtis au cours des deux, trois dernières années et de la dernière année également. Donc, vous avez, si vous voulez faire un tour pour les fonctions tutorales, vous êtes, je vois des visages ici qui ont déjà été là lors de différentes présentations, mais des fois, si vous voulez la présenter à vos milieux, à vos gestionnaires, à d'autres de vos collègues, l'introduction ou notre fleur d'exploration peut être, je vous recommencerai peut-être par l'introduction avant la fleur, mais si vous avez déjà une idée des fonctions tutorales, vous pouvez aller explorer avec notre grande fleur où il y a un paquet d'outils qui se retrouvent là, bien répartis, je veux dire ça comme ça, selon les différentes fonctions. Oui, puis commencer par le centre de la fleur qui explique justement le fonctionnement, c'est ça. Et vous avez différents outils aussi, donc guides de démarrage pour ceux qui voudraient démarrer tranquillement cette réflexion-là, la grille d'analyse dont on a parlé, le site Internet qui approfondit les fonctions. Voilà. Donc, différents guides bâtis jusqu'à maintenant, vous pouvez aller les consulter, regarder tout ça. Et encore là, on vous a donné tantôt un lien pour prendre rendez-vous, ça peut être en lien avec la COP, ça peut être en lien avec un de ces outils-là, ça peut être en lien avec un accompagnement que vous désirez. Bref, prenez rendez-vous si vous souhaitez en savoir un peu plus. Voilà. Merveilleux. Puis moi, je terminerai sur le fait que ce sont le modèle des fonctions tutorales, en fait, ils prônent beaucoup une approche collaborative, OK? On sait que dans les milieux, dans plusieurs de nos milieux, on met en place des communautés de pratiques, on veut mettre en place des approches collaboratives avec des capes aussi dans les différents centres de formation. Les fonctions tutorales, elles amènent, en formation à distance, cette conscience du fait qu'un acteur scolaire ne peut pas amener le changement. Il faut pouvoir être à plusieurs. Donc, une équipe de formation à distance interprofessionnelle a beaucoup plus de chances de faire en sorte que le changement prenne place à long terme dans un milieu donné. Donc, c'est un peu ça qu'on offre avec la COP. C'est un soutien à ces approches collaboratives-là pour développer professionnellement ces sous-comités, ces comités en formation à distance de chacun des milieux. Mais je souligne l'approche collaborative et le fait que c'est interprofessionnellement qu'on imagine des solutions, les solutions les plus viables aux défis auxquels on fait face dans nos milieux. Voilà. Merci, Cyril. Merci, Marie-Ève. Puis, Marie-Ève l'a dit, partagez ce document-là avec votre équipe de FAD. Maintenant, je dirais, profitez-en en même temps de le partager avec l'équipe école parce que, un, c'est vraiment bien fait. C'est super beau à regarder. Il y a beaucoup de ressources dedans. Il y en a encore. Je sais que tu fais une job énorme de publiciser, Marie-Ève, mais c'est plate à dire. Mais il y en a encore plusieurs qui ne les voient pas pareils. Ce n'est pas de ta faute. Qu'est-ce que ça? Fait que, puis on le montre, puis il y a des chances qu'on le voit. Moi, je suggérais peut-être, puis j'aimerais ça faire le petit point challenge parce qu'on a ramassé des informations puis je trouverais ça intéressant de les partager. Ce n'est pas tellement long. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être inviter si, bien là, à moins qu'il y ait des questions rapides, je ne vois pas de main, on pourrait peut-être inviter les gens à mettre les questions s'il y en a qui concerneraient tout le monde, peut-être les mettre dans le forum. Si c'est plus précis, peut-être contacter Cyril. Si c'est par rapport à votre équipe et votre organisation, peut-être aller voir directement Cyril. Mais s'il y a des questions qui pourraient intéresser, dont la réponse pourrait intéresser tout le monde, je vais vous inviter peut-être à les mettre dans la... dans le forum qui est toujours un petit peu sous-utilisé. J'ai mis un point sur Challenge You parce qu'on a cité... Bien, je dis on, je vois Soisic qui était là aussi à cette rencontre-là. Il y a peut-être des gens qui ont un site en ligne. Je sais qu'il y avait des gens en ligne à cette présentation-là de Challenge You. Évidemment, on ne voyait pas qui était en ligne, donc je ne sais pas s'il y en a qui ont assisté. Juste préciser toutefois que c'était une présentation faite par Challenge You. Donc, c'était une présentation publicitaire. Donc, c'était pas... C'était apprendre les informations, c'était apprendre avec des pincettes. Mais en tout cas, moi, ça m'a éclairé quand même sur le fonctionnement. Tu compléteras, s'il te plaît, Soisic, sur l'idée... Je pense que Cyril t'a déjà rencontré un centre où il servait de Challenge You. Oui, dans la COP, on a un centre qui... En fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y avait justement quatre centres scolaires, quatre centres de services qui utilisaient Challenge You pour le service de FAD. Je ne me rappelle plus exactement lesquels, mais ce n'est pas nécessairement vraiment important de savoir lesquels. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il y avait comme modèle, c'est que je vais rapidement, évidemment, et nous autres nous ont présenté ça une heure de temps, mais le modèle d'interaction avec les élèves était vraiment les quatre centres de services confondus. Autrement dit, les élèves sont dans Challenge You et l'enseignant qui est disponible répond à l'élève. Donc, évidemment, ce n'est même pas nécessairement les élèves qui sont dans ces quatre centres de services-là, de toute façon. Bon, d'une certaine façon, je trouve ça intéressant. D'autre côté, je ne sais pas au niveau syndical, qu'est-ce que ça peut donner, comment ça se passe pour implanter ce genre de système-là. Je sais que ça... Moi, c'est toujours une idée que j'ai trouvée intéressante, l'idée de pouvoir combiner des services de FAD parce qu'on fait toute la même chose avec des fois très peu d'élèves. Donc, c'est un aspect intéressant. Mais surtout, le morceau le plus intéressant, puis moi, je ne sais pas si... En faisant le cours d'accueil chez nous, moi, je vois essentiellement tous les élèves. Puis, il y en a plusieurs qu'on a qui font certains cours avec nous puis souvent, on les voit. Ils ont l'univers social, ils ont science, puis ils n'ont rien d'autre. Pourquoi? Parce que le reste, ils le font chez Challenge U. Puis, ils ont le droit. Je ne les questionne pas pour les chicaner ou quoi que ce soit, mais c'est plus pour information. Puis, invariablement, presque, quand je leur demande la raison, c'est toujours la même. Ils n'ont pas acheté de livres chez Challenge U. Moi, je me dis, quand on regarde un service comme ça, un service privé, pourquoi un service privé réussit à aller chercher des élèves qui devraient être dans nos centres de service, c'est parce qu'il y a des failles. Une des failles, c'est que nos livres, la plupart, on fonctionne encore avec des livres, puis les livres coûtent cher. Je comprends que c'est normal qu'ils coûtent cher. Les éditeurs doivent les produire, ces livres-là, mais c'est pour les élèves, c'est un très gros morceau. Ça fait que c'est peut-être des choses, à un moment donné, qu'il faudrait se pencher, dire, bien, si on perd des élèves, à cause de ça, bien, on pourrait peut-être investir. Quand je dis investir, je parle en termes de libération, parce que du matériel, évidemment, ça ne se fait pas facilement, mais c'est certainement, moi, c'est toujours la raison que j'ai entendue. À chaque fois que j'ai questionné les élèves, c'est qu'il n'y avait pas de, ce n'est pas parce qu'il y avait nécessairement un meilleur service, qu'il y avait une meilleure communication, c'est vraiment parce qu'il n'y avait pas de livres à acheter sur Challenge U. Je disais qu'il y avait des trous, je pense que tu pourras peut-être valider, sois-y, si je me rappelle bien, les cours qu'il offre, il y avait maths, en maths, il y avait le secondaire 3, secondaire 4. 3-4, français 4-5, anglais 4-5. Anglais 4-5. Il n'y avait pas du secondaire 3 aussi, non? Math, oui, 3-4. OK, c'est ça, 3-4. Ça, c'est vraiment seulement ça qu'ils font. À moins de compléter, ce qui est clair, c'est qu'un élève ne pourra pas faire son diplôme au complet dans Challenge U, à moins qu'il lui manque juste quelques crédits de ces matières-là. Ça fait que c'est forcément, eux, le système, quand ils passent par les centres de services, bien, c'est le modèle de… Ils n'ont pas vraiment présenté en détail, le modèle de financement, comment c'est évidemment, ce n'était pas une partie qui voulait trop nous parler. Ça fait qu'ils ne sont pas rentrés trop dans les détails de comment… C'était quoi l'entente avec les centres de services? Les ententes sont différentes en fonction des centres de services. Il y a des approches qui sont différentes. Oui, puis il semblait dire qu'ils ont changé leur modèle, puis il y en a que ça faisait leur affaire, d'autres que ça faisait moins leur affaire. Ça fait que c'est… Ça, j'avoue, je ne me suis pas trop occupé de cette partie. Je ne sais pas si… De toute façon, on approche de la fin. J'essaie de me rappeler, là. Mais essentiellement, bien, c'est sûr, là aussi, les examens, évidemment, ils ne gèrent pas d'examens. Donc, les examens sont dans des centres de services. Vous en avez probablement tous eu, là, qui vont chez vous faire des examens seulement qui viennent de Challenge You. Encore là, c'est pas… C'est un droit. Ils n'ont pas… Il n'y a rien qui les empêche. Mais moi, ma réflexion par rapport à ça, c'est toujours de dire, bien, si… En tout cas, quand j'entends ce qu'ils présentent, Challenge You, oui, mais ils ne font rien qu'on ne serait pas capable de faire si on est organisé de la bonne façon. Ça fait que moi, quand je vois un service comme ça, ça serait plus de me dire, pourquoi que nos élèves… De cibler les raisons, pourquoi les élèves vont à Challenge You au lieu de venir dans nos centres de service. Puis c'est là-dessus qu'il faudrait amener la réflexion, j'ai l'impression. Soisic, si vous voulez… Oui, il y a aussi ce qu'avait dit la femme qui présentait, c'est qu'il voulait se lancer, ou en tout cas, il voulait proposer comme être un service de recrutement, de référencement pour les centres. Parce qu'il disait, on reçoit beaucoup de demandes, puis il y a plein de demandes, donc on ne peut pas… On ne peut pas satisfaire, parce que justement, on ne prospose pas les cours. Donc, il disait, on voudrait développer ça, finalement, proposer notre liste d'élèves qu'on ne peut pas inscrire comme un autre service. Mais en même temps, comme je disais, ils offrent des cours sans livre. On a les outils pour faire des cours sans livre. C'est juste d'avoir le temps, puis le budget, puis les développer. On n'a pas vu… On a vu la plateforme de correction. Je ne pense pas… Est-ce qu'ils nous ont montré comme telle la plateforme des cours? Oui, ils nous ont montré. Ils nous ont montré comme toute l'organisation, comment l'approche, puis comment il fonctionne. Puis, ils nous ont montré quelques exemples, le principe, comme les parties autocorrectrices, vraiment, quand on montre les vidéos, les rappels des notions préalables, vidéos de théorie, vidéos de comment faire les procédures, le modelage d'autocorrecteur. Puis après, la deuxième partie qui vient avec les pratiques guidées, puis en fait, l'enseignement explicité essentiellement. Puis, ils pratiquent l'idée, puis autonome, où là, c'est l'enseignant du centre de service désigné qui va faire. Puis, on a vu des exemples. Ils nous ont montré… Vous pensez, Matt, je pense, qu'ils nous ont montré. Un exemple de maths, mais bon… Des petits bouts d'exemples de à quoi peut ressembler. Donc, effectivement, l'élève commence. Il a une vidéo. Il peut potentiellement avoir des petites questions là-dessus. Les liens qu'il ramène toujours aux références, en fait, aux sources. C'était un peu ça aussi le point. L'élève n'a pas besoin d'aller rechercher, de se rappeler où c'est là. Normalement, à chaque fois, il a tout sur la page où il est rendu. Puis, un peu comme on aurait avec notre Moodle finalement. Voilà, c'est exactement ça mon point. Non, mais c'est ça l'idée. C'est là, c'est ça que j'ai ressorti de là. Mais effectivement, si… Peut-on faire son suivi d'élèves, récupérer ce qu'a envoyé l'élève? Comment ça fonctionne aussi qu'effectivement, en équipe, selon le CSS, savoir un enseignant a déjà corrigé cette partie-là. Et moi, je peux faire la deuxième correction, mais je vois les notes travailler en collaboration dans ma propre équipe. Oui. Bien, ça, c'est la partie collaboration. Ça, j'avoue que je vois mal, dans tout cas par chez nous, comment ça pourrait s'organiser. Mais oui, Geneviève, on va prendre une question rapidement. Il va falloir conclure dans pas long, parce qu'on a déjà dépassé notre temps. Bien, moi, j'aurais aimé ça savoir, d'une part, bien, tu sais, on voit qu'ils font une belle grosse publicité. Je pense que leur élément principal par rapport à nous, c'est ça. C'est la publicité qu'on n'a pas, là, qu'en tant que centre de service scolaire, on est capable d'aller cibler, puis ils veulent de réussir notre secondaire avec un téléphone seulement. Moi, j'y crois-tu? Je ne le sais pas. Je serais vraiment curieuse de voir le taux de réussite, surtout en français de secondaire 5. En fait, le taux de réussite, si je ne me trompe pas, il est inscrit sur leur site, mais évidemment, c'est des statistiques biaisées. Ils écrivent sur leur site qu'il y a 90 % de réussite, mais si on calcule, si on enlève les... Oui, mais 90 % de réussite, il était calculé selon un article, c'est sur les élèves qui persistent. Bien, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. On aurait le même pourcentage, vous autres aussi, ça ne tient pas compte des élèves qui ont abandonné en chemin, forcément. C'est ça, mais clairement, notre taux de réussite est beaucoup plus élevé, et je pense que notre enjeu principal, c'est la publicité pour aller rejoindre les élèves, parce que là, ils leur vendent quelque chose qui n'est quand même pas très réaliste, de faire leur secondaire avec un téléphone seulement. Et c'est ça, moi, je pense que l'enjeu est dans la publicité, dans la rétention des élèves, en sortie de nos taux de réussite. Si on fait la même chose qu'eux autres, nos taux vont être vraiment étonnants, nous autres aussi. Je dirais aussi qu'ils passent à côté de la partie qui est la plus difficile, ils nous laissent gérer la partie la plus difficile, c'est-à-dire les cours de sciences, les examens, toute la préparation des feuilles d'aide-mémoire et ces choses-là. Ils ne peuvent pas fonctionner sans nous autres, de toute façon. C'est quand même très partiel, comme ce qu'ils disent. C'est de ne pas connaître l'ensemble du système, de penser qu'ils réussissent avec Challenge You. Oui. Il faut quand même mettre des mots. C'est quand même pour un élève qui veut faire son cours de maths, son cours de sciences, de se faire dire, regarde, avec nous autres, tu ne payeras pas de livres, tandis que si tu vas là, tu vas avoir trois livres pour trois cycles qui vont te coûter une quarantaine de dollars. Ça fait quand même une bonne différence. Quand on parle de... Moi, tous mes élèves qui sont en concomitance, parce que j'en ai en secondaire 3 qui font les maths avec Challenge You, ils abandonnent tous. Moi, je n'en ai pas qui poursuivent. Ils abandonnent avec moi et je dis, oui, mais ton cours avec Challenge You, comment ça va? J'abandonne aussi. Ils ne mènent pas les deux projets à terme. Tous ceux qui ont transféré, que j'ai eu un contact après, mais ils ont tous abandonné. Ça fait que j'ai de la misère un peu à voir qui réussit pour le moment. Moi, je n'en ai pas vu encore. Mais j'avoue que moi, j'ai rarement... Je les vois au début quand on a rarement des données à long terme là-dessus. Il faudrait peut-être essayer d'en trouver, mais en même temps, les élèves n'ont pas à nous partager quel autre endroit ils font des cours non plus. Moi, je leur demande, comme je leur dis, ce n'est pas pour les chicaner ou quoi que ce soit. C'est plus pour... Moi, c'est mon intérêt. À moi, c'est un truc d'information, mais souvent, ils vont me dire, « Ah, bien là, vous n'offrez pas... » « Challenge, vous n'offrez pas le poste secondaire 3. » Je fais, « Ah, OK, bon, c'est d'accord. » Il dit, « Je vais faire le 3 avec toi, puis après ça, je transfère. » « OK. » Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas tant. Donc, si on pouvait leur offrir, nous autres aussi, un cours, pas de livre, je ne pense pas qu'ils seraient nécessairement intéressés à transférer si la raison qu'ils vont en challenge vous, c'est pour l'achat de livre. Écoutez, on pourrait en parler toute la journée, mais il est presque 13h05. Il y a un autre après-cours tout de suite après. Donc, je vais vous remercier d'avoir été là. Merci beaucoup à Cyril. Merci à Marie-Ève. Puis, je vous invite, si vous n'êtes pas dans ces projets-là, de contacter Cyril. J'aimerais ça qu'on soit là, mais nous autres, on n'a pas fait ce choix-là chez nous. Donc, je vous remercie d'avoir été là. C'était le dernier après-cours. Donc, on devrait possiblement se revoir l'année prochaine pour le premier au mois de septembre ou peut-être au début d'octobre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501